Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. Je m'apprête à rejoindre Sarah. On retourne à Metz pour que je puisse rendre... Je brille déjà, je viens de me maquiller, je brille déjà. Pour que je puisse rendre les affaires qui ne me vont pas, c'est-à-dire la robe de chez Bershka et le maillot de bain chez Primark. Mais je me suis rappelée qu'ils ne reprennent pas les dessous. Alors, est-ce que ça compte comme des dessous ? J'en sais rien, mais j'espère qu'ils vont me les reprendre parce que je ne sais pas trop ce que je vais en faire, du coup. Je vais vous montrer comment je suis habillée, mais je ne sais pas ce que je mets en bas parce que j'aimerais... Je suis en full noir. J'aimerais être en full noir, mais je n'ai pas envie de mettre mes... Je ne sais pas, des claquettes, mes sandales. On va appeler ça comme ça. Mais après, j'ai des baskets, mais il faudrait que j'achète des Converse noires. J'essaierais de voir ça peut-être avec les soldes. Le problème, c'est que j'aimerais bien recommander sur Vinted, mais je n'ai vraiment pas envie de mettre ma carte. Bref, du coup, on retourne à Primark, enfin à Metz pour ça. J'aimerais bien... Je vais vous montrer comment je suis habillée. J'ai ce short de chez Bershka qui est vraiment hyper bien. Franchement, je trouve qu'il a une bonne forme et il est bien stretché et tout. Et c'est un Bershka. Et j'aimerais bien me racheter un short blanc parce que je n'en ai pas. Donc, j'irai voir. Et j'ai ce haut-là, vous savez, avec les épaules comme ça. Je ne sais plus du tout où il vient. Et j'avais enlevé les mousses dans les épaules, mais j'aimais bien le look. Mais du coup, il faut que je reste en noir. Et du coup, on va aller rentrer chez Bershka. Donc, je vais en profiter pour revoir. Et on va retourner chez Primark. Sarah revue quelque chose. Et puis, moi, je vais aussi revoir. Et donc, voilà. Mais le but, ce n'est vraiment pas d'y rester. Et on n'y mange pas non plus. Donc, voilà. Donc, là, Sarah m'a dit que je pouvais prendre la route. Donc, je me dépêche. Mais je voulais quand même vous faire l'introduction. Et j'ai fait un TikTok parce qu'on m'a dit que ça faisait un moment que je n'avais pas fait de TikTok. Et j'avais un TikTok transition que je voulais faire. J'adore les TikTok transition. Donc, voilà. Donc, je me suis amusée à ça ce matin le temps que Sarah se réveille. Bon, j'ai mis mes blazers au final. Voilà. Je suis rentrée. Du coup, on a rendu... Je vais peut-être allumer ça. Ouais. On a rendu la robe Bershka. Donc, pas de problème. Ensuite, on est allé rendre, du coup, le maillot de bain Primark. Et là, l'hôtesse demande à son... Je pense, son responsable qui était à côté. Et je vois, il fait non de la tête. Je me dis bon. Et d'un coup, il vient me voir. Et il me dit, « Oh, madame, normalement, on ne reprend pas les bas parce que... Il doit y avoir une protection. » Ah, je lui dis, « Bah, oui. » Je lui dis, « Mais moi, il n'y avait pas de protection en bas. » Et je lui dis, « Le bas, je ne l'ai pas essayé. » Enfin, je l'ai essayé, mais je l'ai essayé sous mes sous-vêtements. Mais ça, je ne lui ai pas dit. Je lui dis, « Voilà, je l'ai pris pour aller avec le haut. » Mais je lui dis, « Le haut ne va pas du tout. » Donc, je rends l'ensemble, en fait. Mais je lui dis, « Mais je comprends bien que vous avez des problèmes, enfin, des sécurités d'hygiène à respecter. » Il dit, « Mais normalement, ça doit être mis à la caisse, en fait, la protection. » Et je lui dis, « Ah, bah là, ça n'a pas été mis. » Il m'a dit, « Bon, bah, exceptionnellement, on vous le reprends. » C'est 12 euros. Mais du coup, j'ai racheté des choses. Il y avait beaucoup moins de monde dans les magasins. Clairement, y aller en fin de mois, c'est vraiment un peu la bonne option. Mais du coup, je vous ai dit que je voulais voir pour m'acheter des shorts. Et effectivement, j'ai acheté 4 shorts. Mais ils sont vraiment bien. C'est ceci. Donc, c'est les shorts mom qui se présentent comme ça. Il est un peu plus long que celui que j'ai là. Le seul problème, c'est que je trouve que les poches à l'arrière sont un peu trop petites. Je ne trouve pas ça très joli. Mais ils sont vraiment bien. Et comme vous voyez, ils coûtent 13 euros. Donc, clairement, c'est un très bon prix pour des shorts qui, des fois, coûtent aussi cher qu'un jean. Donc, j'ai pris... C'est toujours la même gamme. Mais je l'ai pris comme ça avec le petit liseré là. Donc, en jean classique. J'ai pris également en jean clair. Toujours avec le petit liseré. Et je l'ai pris en blanc. Mais en blanc, je l'ai pris en 38. Parce qu'il n'y avait pas de 36. Je l'ai essayé. Parce que du coup, vu qu'il n'y avait personne dans le magasin, il n'y avait personne au niveau des cabines. Et il est nickel. Donc, je l'ai pris également en 38. Et vous voyez, il est bien épais et tout. Donc, il n'y aura pas de soucis. Ensuite, j'ai pris des combinaisons comme ça. Donc, ça, c'était plus dans la catégorie sport. Ouais, c'est work out. Donc, ça, c'était 12 euros. C'est une taille S. C'est hyper extensible. Et c'est une espèce... Ouais, c'est une combi short. J'en voulais une. Alors, ce n'est pas du tout gainant, par contre. Mais ce n'est pas mal du tout pour 12 euros. Franchement, pour traîner, aller faire un genre du vélo ou prendre l'avion. Ce genre de choses. Je trouve ça hyper, hyper sympa. Et vraiment pas cher. Du coup, j'ai repris le même en khaki. Et il le faisait également en rose bonbon. Bon, vous connaissez moi et mon amour du rose. Mais du coup, voilà, pour le prix. Je l'essayerai. Je vous montrerai. Ensuite, gros coup de cœur. J'ai acheté un t-shirt Disney. Ils en avaient plein avec les princesses. Je trouve qu'elles sont absolument sublimes. Je vais vous montrer un peu plus près l'illustration. Je ne l'ai jamais vue, mais j'adore. Et en plus, il y a Pocahontasque. C'est ma princesse préférée. Et il coûtait 7 euros. Donc ça, j'ai pris du M. Mais je le trouvais vraiment beau. Et ça, c'est le genre de choses que, pareil, j'aime bien quand je veux mettre petit look à la cool ou pour traîner à la maison. Ou j'aime bien mettre des petits t-shirts assez sympas comme ça en stream. Et ensuite, j'ai pris... Il y avait des petites éponges coton comme ça. que j'aime bien utiliser, moi, pour enlever mes masques, ce genre de choses. Donc là, il y a un lot de 5. Les couleurs sont hyper sympas. Et là, c'est des espèces de coton un peu tout doux ou quoi, pareil, pour enlever ou démaquiller. Enfin bref, c'est toujours utile ce genre de choses. Et ça, c'était 2,50 et 3 euros. Et donc voilà, j'en ai pour 88 euros. Ce que je trouve pas cher pour un t-shirt, 4 shorts et 2 combi shorts. Franchement. Donc je vais vous montrer un peu porté. Bon, je vais pas tout mettre, mais une pièce de chaque. Comme ça, vous allez voir si jamais ça vous intéresse. Alors en premier, le t-shirt qui tombe vraiment bien. Il était en S. Il était pas très serré. Mais je préférais quand même avoir une taille un peu ample. Donc là, je l'ai vite fait coincé dans le short pour vous montrer un peu comment il peut être porté. Et du coup, le short qui est vraiment trop bien, vous voyez, je trouve qu'il taille bien. Là, je suis vraiment pas serré. Au niveau de la longueur, je le trouve vraiment bien. L'arrière, ça fait ça. Vous voyez, je trouve que c'est pas très beau les poches. Mais il est vraiment confort. Franchement, il taille vraiment bien pour 13 euros. Et vous avez la combinaison qui, comme vous voyez, est hyper stretch. À l'arrière, c'est comme ça. C'est vraiment tout simple. Enfin, c'est juste du confort. C'est pas du tout gainant, comme il y en a qui existent. Mais c'est sympa. On est dimanche. Je vais chez ma mère manger. Faudra pas vraiment que je rentre tard parce que j'ai pas monté le vlog. J'ai pas fait mon ménage. Et il y a besoin surtout d'un bon coup de rangement. Il faut que je fasse une machine. Enfin bref. J'ai mis une petite robe comme ça. Voilà. Tranquille. Niveau make-up. Alors, j'ai mis, moi, j'ai une crème solaire teintée. C'est vraiment la même que ma crème solaire classique, qui est celle-ci, la roche posée. La crème solaire classique est vraiment bien. Mais la crème solaire teintée, je la trouve horrible. Donc, je la mets parce que je vais bien la finir et que ça reste une crème solaire. Mais j'aime pas du tout. J'ai brossé mes sourcils et j'ai juste mis un peu de mascara. Et donc, voilà. Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Oui, c'est ça. Je vais demander à ma mère qu'elle me dépaississe mes mèches de devant. Parce que, en fait, moi, quand je les coupe, elles sont coupées. Mais elles restent très épaisses. Et je trouve que, du coup, elles se font pas très bien. Et elles sont compliquées à lisser, à mettre en place. Surtout quand elles deviennent longues. Et ma mère, elle a un ciseau pour dépaissir. Donc, je vais lui demander qu'elle me refasse bien mon dégradé et tout. Voilà. Je suis rentrée. Du coup, ma mère m'a recoupé mes cheveux. Bon, je vais vous montrer grossièrement. De toute façon, je les lave ce soir. Mais surtout, elle a beaucoup désépaissi. Ce qui fait que c'est plus léger. Et que quand je fais mon petit mouvement, vous voyez, hop, ils s'y mettent quand même beaucoup plus facilement. Là, pendant que les vidéos pour le vlog chargent, je vais changer de sac. Parce que, il est où ? J'ai ce sac. Mais, je sais pas trop si vous allez voir. Si je fais ça. Ouais, c'est pas ouf. Mais en fait, quand je le mets, vu que j'ai des tenues assez légères, je trouve que ça fait quand même un assez gros truc sur la silhouette. Et j'ai envie de changer avec un autre sac que j'ai, que j'aime beaucoup, qui est plus petit. Mais du coup, je me suis dit, pourquoi pas en profiter pour trier mes sacs et en mettre en vente ? Clairement, j'ai pas besoin d'avoir autant de sacs. Donc, en premier, on va faire les sacs à dos. J'ai un peu vite fait voulu montrer, vous dire d'où ils viennent. Et un peu pour raconter peut-être les histoires qu'il y a. J'ai celui-ci qui a un sac à dos en petit format qui est bleu. Je suis désolée, ça fait un contre-jour, c'est pas beau. Qui vient de chez Primark, que j'aime bien. Parce que, je mets souvent des sacs à dos quand je pars en padrouille ou quoi. Et d'avoir un petit sac à dos coloré, c'est cool. J'en ai un autre de chez Primark. De toute façon, ils viennent tous de chez Primark. Qui est celui-ci avec une petite tête de Mickey. Avec plein de poches et tout, que j'aime également beaucoup. Et le dernier, c'est celui-ci qui fait un peu plus sac de vadrouille baroudeur. Que j'aime bien. Je crois qu'il vient également de chez Primark. Peut-être m'en séparer, j'ai envie de vous dire, de celui-ci. Je sais pas. Pour le moment, je vais le garder. Je le reverrai plus tard. Ensuite, j'ai mon fameux sac de cuisse que j'adore. Donc ça, il n'y a aucune raison que je m'en sépare. Ensuite, j'ai des petits sacs un petit peu plus de soirée. Et j'ai ce blanc-ci que j'aime assez bien. Il vient de chez Primark également. Que j'aime bien utiliser quand je sors. J'ai également ce sac baguette que j'avais acheté chez Stradivarius que j'adore. Il a pris un peu la poussière. Malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion de le mettre. Et j'ai hâte qu'on me sorte en date histoire de le sortir. J'ai également ce sac. Alors ça, ça vient de chez Aliexpress. Je ne l'ai jamais mis. Mais je le trouve vraiment trop beau. Donc ça, je vais le garder pour le moment. Mais à revoir par la suite. J'ai ce sac-là aussi de soirée que je n'ai jamais utilisé. Je ne suis pas très fan des motifs un peu animaux comme ça. Au niveau de la marque, il n'y en a pas. Il est d'assez bonnes... Il est pas mal costaud et tout. Franchement, il est bien épais. Mais ça, je vais le vendre du coup. Je ne sais pas combien je vais mettre ça. Et là, ça va être tous les sacs que j'ai. J'ai ce sac qui est femme de voyou. C'est de florette, pas crête. C'est une trousse que du coup, je ne vais pas garder. Je l'avais utilisé quelques fois quand j'étais plus jeune. Mais là, je n'en ai plus à l'utilité. Ah, j'ai ce sac-ci. C'est les saxos. C'était la mode par un moment. Celui-ci, je crois qu'il vient de chez Kiabi. Il n'y a pas la marque. Mais je suis sûre qu'il vient de chez Kiabi. Ça, c'est pareil. Ce n'est pas un sac que je reporterai. Donc, je vais le vendre. Ensuite, j'ai ce sac. Alors, ce sac... Ah, il y a mes petits sacs dedans. Ce sac, c'était mon sac de cours. Il faut savoir que pendant une longue période, j'ai eu un sac long champ, comme la plupart des filles de ma génération. J'ai eu un long champ blanc, puisque c'est ma couleur préférée, que ma mère m'a lavé un nombre incalculable de fois parce que je le foutais partout et n'importe où. Donc, il était tout le temps sale. Et elle me l'a recousu et tout. Enfin, bref. Il y a un moment, il était en fin de vie, ce sac. Et du coup, après, j'ai fini par m'acheter avec mes petits sous des petits sacs, sauf que... Enfin, des sacs chez Primark, chez Pinky, ce genre de choses. Sauf que c'était un peu de la merde avec tous mes cahiers de cours et tout. Donc, il faisait jamais long feu. Et j'avais une fille dans ma classe qui avait ce sac que je trouvais incroyable. Et je lui avais demandé, mais c'est quoi la manque de ton sac ? Elle m'avait dit, c'est un encaster. Mais c'est une ancienne collection. Je ne suis pas sûre que tu le retrouverais. Et à Nancy, avant, il y avait un magasin qui vendait plein de sacs comme ça, d'anciennes collections. Et je l'ai trouvé à 70 euros. Il est grave abîmé, comme vous pouvez le voir, au niveau des trucs et tout. Mais c'est le sac qui a fait toute la fin de ma scolarité. Et comme vous voyez, il n'y a pas la hance. Parce que c'est la hance qu'il y a sur mon autre sac que je vais utiliser, qui est celui-ci. Donc, vous voyez, qui est beaucoup plus petit que les autres. Et c'est un sac de la marque, parfois, qui, vous voyez, est rempli d'étoiles. Là, vous avez des petits éclairs. Sauf qu'il avait une toute fine hance. Et clairement, ça, c'est l'horreur à la fin de la journée. Bon, après, là, c'est des petits sacs. Mais du coup, là, je lui ai mis ma hance Lancaster que j'adore et qui est vraiment bien. Donc, ça, ça va être mon nouveau sac. Ensuite, j'ai ce sac-ci. Bon, alors, ce sac aussi, il a eu du vécu. Vous voyez, là, il est tout abîmé et tout. Là, je pense que je n'arriverai pas à le revendre. Ah, il est tout rouillé. Donc, ça... Ah non, si ça s'ouvre. Ça, il vient de chez qui ? Chez Mango. Ah oui, je l'avais payé trois fois rien. Je l'avais kiffé. Mais là, clairement, je vais m'en séparer parce que je ne pense pas qu'on puisse en refaire quelque chose. Ah, j'ai ce sac aussi que j'avais adoré. Un sac un peu transparent comme ça, qui est très beau, mais c'est un sac bowling comme ça. Et je ne sais pas. J'aime plus trop d'avoir des gros sacs. Et celui-ci, il vient également de chez Primark. Ça, je ne sais pas si je le garde. Ensuite, j'ai une autre pochette qui vient de chez Pinky, que je ne vais pas non plus garder. J'ai ce sac aussi que j'ai beaucoup utilisé. Ça, il vient de chez Pinky, il me semble. Ouais, c'est ça qui était quand j'avais la période vraiment des gros sacs. Celui-ci, je l'aimais beaucoup parce que quand j'étais jeune, il faisait un peu grande dame. Voilà, la luminosité est catastrophique. Mais celui-ci, je ne vais pas le garder. Mais je ne sais pas s'il a un assez bon état pour que je puisse le revendre. Et c'est tout. Il me semblait que j'avais un sac que j'ai peut-être dû déjà me séparer. Donc voilà, je vais faire l'échange des deux sacs. Et du coup, me séparer des autres. Je vais tester un truc. Je vous en avais déjà parlé. D'ailleurs, je crois qu'ils ne le font plus. Mais j'avais eu un coup. Zalando m'avait racheté pas mal de fringues. C'était vachement pratique. J'avais eu 26 euros comme ça. Sauf qu'ils ne le font plus du tout. Ce qui est bien dommage. Et là, je viens de voir le site. J'avais déjà vu. C'est prêt à changer. Et tu peux soit faire un devis. Et ils te disent combien ils te le rachètent. Le problème, c'est qu'il faut tout renseigner. La matière. Enfin bref, c'est hyper long. Ou alors, tu commandes un... Ils t'envoient un sac prêt à franchir. Où tu mets tout ce que tu veux vendre dedans. Et j'ai vu qu'ils rachètent Primark. Parce qu'il y a la marque Atmosphère. Ils rachètent du Pinky et tout. Donc, je pense que là, je vais trier tout ce que j'ai. Pour faire deux sacs. Et voir ce qu'ils peuvent racheter. Et comme ça, le reste, je le mets sur Vinted. Comme ça, ça m'en fera beaucoup moins. Et s'ils me le rachètent, même un euro. Je m'en fous. Parce qu'au moins, ça me fait ça en moins. Donc, je vais m'organiser ça. Je vous remontrerai. Bon, du coup, j'ai tout retrié. Voilà ce qu'ils potentiellement pourraient me racheter. Avec les deux paires de chaussures. Donc, on verra bien. Ce qui est bien, c'est qu'ils rachètent Kiabi, H&M, Mim, Cash Cash. Ils ne rachètent pas la marque Primark. Mais la marque Atmosphère, qui est Primark, ils reprennent. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait toutes les étiquettes. Et moi, j'en découpe beaucoup dans mes vêtements. Donc, il faudrait arrêter, du coup, si un jour, je veux me séparer de certains vêtements. Ça. Et par contre, ils veulent que ce soit lavé et repassé. Donc, moi, c'est déjà propre. Par contre, vu que c'est plié ou quoi, il y a des choses, c'est un peu froissé. Donc, je pense que je referai un coup de repassage quand je recevrai le sac. Je ne sais pas trop comment ça se présente. Et je ferai quelques points de couture. Genre, j'ai une étiquette sur un jean qui est un peu enlevé ou quoi. Donc, je referai deux, trois petits trucs comme ça pour que ce soit nickel. Et voilà. Et on espère qu'ils vont me reprendre un maximum de trucs. Ça va être un retour de course très rapide parce que j'ai acheté que trois trucs. En premier, j'ai pris des tomates cerises. Ah, mais c'est des bio. Mais en fait, les autres tomates cerises, c'était à chaque fois 3 euros le petit paquet. Là, elles sont à 1,50 et c'est pour mettre dans une salle de pâte. Donc, ce n'est pas bien gênant si elles ne sont pas ouf. Et j'ai pris des barquettes framboises et fraises parce que j'ai acheté des barquettes au chocolat. Et du coup, j'ai eu envie de manger encore plus de barquettes. Mais en fait, je viens surtout parce que j'ai reçu mon colis Sephora. C'était les Sephora Gold de samedi soir à lundi. Ils ne les ont pas fait en magasin. Parce que j'aurais bien aimé aller en magasin. Mais du coup, en plus, ils ont fait ça juste avant les soldes. Bref. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Moi, je n'ai commandé que deux articles. Mais normalement, on a un pochon avec des cadeaux dedans. De ce que j'ai vu sur d'autres filles, ça ne m'a l'air pas trop mal. Est-ce que déjà, il y a un pochon ? Oui, j'ai eu peur. Non, c'est bizarre. En premier, j'ai pris le Flyliner de chez Fenty. Du coup, en teinte noire. Qui est mon eyeliner préféré. Qui dépasse le Epping Ink de NYX. Ou le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Pour moi, c'est lui le meilleur. C'est lui qui reste vraiment intense tout le temps. Et qui tient bien. Le Tarte est pas mal. Et vous voyez là, ça s'est barré. Mais l'autre, ça va. Il n'est pas trop dégueu. Mais il n'est pas ouf. Donc, j'ai racheté ça. Et ensuite, j'ai repris la Fet Water de chez Fenty Skin. Toujours dans cette optique d'avoir une routine, beauté. Et de ne plus en changer. Et vraiment, c'est en fait un sérum tonifiant qui resserre les pores. Donc, il fait étonneur, lotion et sérum. Et franchement, j'ai jamais eu une aussi belle peau qu'avec ça. Parce qu'au final, je me rends compte que j'utilise des sérums. Ça ne fait pas très très longtemps que j'en utilise. Peut-être quelques années. Mais ce n'est pas quelque chose que j'avais intégré à ma routine. Et vraiment, je n'ai jamais vu un sérum autre que celui-ci. Ou peut-être le Mineral 89 de chez Vichy qui a vraiment eu un effet sur ma peau. Mais le reste, c'était bof. En échantillon, j'ai eu une petite brume fixatrice comme ça de chez MAC. Un produit homme. Une crème pour le visage. Et le Dior Backstage qui a l'air pas trop foncé. Parce que généralement, les fonds de teint comme ça, c'est la teinte neutre. Ce n'est pas ouf. Et du coup, j'ai le pochon gold qui m'a l'air bien rempli. Donc, je vais piocher. Ah ouais, donc j'ai ce que j'avais vu. En premier, on a cette palette qui est la Electric Flamme. Où il y a six fards à paupières qui sont dans ces teintes-ci. Moi, les fards Sephora, je les trouve vraiment pas mal. Ils sont assez bien pigmentés et tout. Après, ce n'est pas une palette que je vais utiliser parce que, voilà, moi j'ai déjà ce genre de fard ou quoi. Enfin bref, ce n'est pas des couleurs de fard que j'utilise. Mais voilà, je l'offrirai ou je la donnerai à quelqu'un. Ensuite, on a un primer de chez Make Up For Ever. Ça fait 5 ml. Donc, c'est pas mal pour tester. Voilà, c'est comme ça. C'est une base hydratante perfectrice. Ensuite, on a une brume pour le visage à l'aloe vera, concombre et thé vert de chez Mario Badescu. Je n'ai jamais compris le buzz qu'il y a eu autour de ces brumes qui n'ont rien de fou. J'ai l'impression que les gens ont découvert les brumes florales, mais c'est toujours bien. Ensuite, un masque protecteur anti-dépôt après coloration balayage ou décoloration métal détox de chez L'Oréal. Donc ça, ça fait 75 minutes. C'est pas mal. Je ne sais pas si je l'utiliserai. Je vais peut-être le donner à ma maman. Je vais voir. Et ça, c'est le classique petit masque de nuit de chez Belif qu'on a pratiquement à toutes les commandes. Et c'est tout. Bon, il ne faut pas trop se plaindre. Franchement, on a quand même des beaux formats, miniatures ou quoi. Ça, c'est ce qu'on attend, je pense, à peu près de cadeau gold que ce qu'on a déjà eu avant. Donc voilà. C'est fou comme rien peut changer pas mal de choses. Je vous ai déjà expliqué que moi, j'ai besoin, avant, je prenais toujours un temps le soir pour ranger et ordonner mon appartement. Du genre, j'ai tendance à mettre ce qui va dans la vaisselle au-dessus de la vaisselle plutôt que de l'ouvrir et de mettre directement dedans. Non, non. Donc, ce que je faisais tous les soirs, c'est que je rangeais et tout. Et ces derniers temps, je ne le faisais pas. Mais je me suis dit, ce n'est pas grave. Il y a la chaleur et tout. C'est normal. Il y a aussi des moments où tu as un peu moins d'éther à faire tout ça. Enfin, voilà. Je me suis dit, cool, quoi. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je trouvais que mes journées, elles étaient un peu pas comme d'habitude. Du genre, je mangeais vachement tard et je me couchais vachement tôt par rapport à avant. Mais je ne dors pas plus tôt, tu vois. C'est juste que du coup, je suis dans mon lit et je lis. Je, tu vois, je geek sur le téléphone. Et je ne sais pas comment je me suis fait cette réflexion. Mais je me suis dit, mais quand je commence à streamer, en fait, il fait jour encore. Et des fois, je dois même un peu descendre mon volet parce que j'ai le soleil qui tape sur ma fenêtre de bureau. C'est horrible. Et comme j'arrête de streamer, il fait nuit noire dans mon appartement. Et du coup, moi, dans ma tête, je prends ma douche et je vais dans mon lit, en fait, tout simplement. Alors que je pète la forme, je pète l'avant après un stream. Là, en plus, j'ai enfin réussi à battre le boss que ça fait trois streams que je n'arrive pas à battre, tu vois. Donc, je suis pompée là. Hop ! Donc là, ce que j'ai fait avant d'aller streamer, j'ai allumé mes petites lumières d'ambiance dans ma cuisine et tout. Et du coup, là, hop, je viens de faire 5-10 minutes de ménage. Mon appartement, il est nickel. On est mercredi. J'ai vraiment une gueule de déterré. J'ai fait un plan comme je pouffais parce que le problème, c'est qu'il y a ma fenêtre derrière et ça faisait trop à contre-jour. Enfin, bref. Je fais une salade de pâtes. C'est, je pense, ma salade composée préférée. Bon, ça vient surtout du fait que c'est celle que ma mère fait tout le temps en été. Mais voilà, salade de pâtes. Il n'y a pas vraiment de recette. Vous mettez un peu ce que vous voulez dedans. Le problème qui s'est posé est que je n'avais pas vraiment de pâtes. J'avais un paquet de pâtes comme ça. Mais c'est des pâtes qui cuisent pendant 12 minutes et qui méritent d'être dans une sauce. Parce que c'est des pâtes à sauce, vous voyez, elles sont striées. Et j'ai des spaghettis. Du coup, j'ai fait vraiment avec les fonds. Donc, j'ai mis des coquillettes et des pâtes étoiles, vous savez, qui vont dans les bouillons. Donc, écoutez, au final, je trouve que c'est pas trop mal la quantité. Pour ma part, je vais mettre des olives noires, de l'émental, mes petites tomates et du thon. Le problème du thon, c'est que j'ai des grosses boîtes comme ça que j'utilise quand je fais mes tartes au thon. Et je me demande si ça va pas être trop. Et j'ai cette boîte de thon à la tomate qui ne sont pas le thon que je mets dans mes salades. Parce que celui-ci, il n'est pas très bon. Donc, je me dis que peut-être de le mettre dans ma salade, ça pourrait être pas mal. Donc, je vais déjà mettre tout le reste et je verrai avec le thon s'il y a assez ou pas. Mais il y en a, ils mettent du surimi, du jambon. Enfin bref, vous mettez un peu ce que vous voulez. Par contre, au niveau de la sauce, habituellement, je mettais de la mayonnaise. Sauf que moi, la salade de pâtes, je vais la manger sur plusieurs jours. Et en fait, au bout du temps, ça s'assèche. La mayonnaise, elle est bu par les ingrédients. Et du coup, au final, je la remets à chaque fois. Ce qui déjà n'est pas très sain de manger comme ça de la mayonnaise en assez grosse quantité. Et puis du coup, en plus, je n'ai pas beaucoup de mayo. Et j'aimerais bien faire une sorte de sauce un peu crémeuse. Mais je n'ai pas de yaourt. Donc, je vais peut-être essayer de la crème fraîche ou de la crème soja. Et de faire une sauce plutôt moutarde. Je me dis que ça peut très bien passer. Moi, qui adore la moutarde. Donc bon, bref, je mets ma salade et je vous montre après. Du coup, voilà ce que ça donne. Elle est bien remplie, le saladier. Je n'ai pas mis le thon à la tomate parce que, franchement, c'est du thon. Vraiment à la sauce tomate, bien épaisse. Et en plus, c'est froid. Enfin, ça m'écœure. Donc, j'ai mis juste la grosse boîte que je vous ai montrée. J'ai ajouté des pinons de pain, j'en ai plus. Et des raisins secs. Et du coup, là, je viens de faire une sauce. Donc, je vais faire juste un tout petit truc parce que je ne vais pas mettre de la sauce dans la salade pour la conserver plus longtemps. Enfin, j'ai mis beaucoup de crème fraîche, un petit peu de moutarde et un peu d'huile de noix. Voilà, ça me donne un truc pas trop dégueu. Et je vais rajouter des croutons à chaque fois que j'en mangerai. Voilà. Je viens de mettre mon oreiller dans la machine. Normalement, c'est lavable. Donc, on va bien voir. Et j'ai regardé l'autre parce que je n'ai pas les deux mêmes. Et le deuxième, ils disent à laver qu'en cas d'extrême nécessité. Je trouve ça un peu débile. Donc, je vais revoir comment le premier ressort. Le premier, c'est un lien de chez Ikea qui coûtait trois fois rien. Mais c'est vrai que je voulais me racheter des oreillers. Et franchement, je regarderai ce genre de choses qui puissent être lavables, en fait. Et quand j'étais chez mon père, quand j'étais plus jeune, j'avais un oreiller mémoire de forme. Et je sais que je l'aimais beaucoup. Mais je trouve qu'avec l'oreiller dans un lit et tout, du coup, ça ne rend pas joli. Et on ne peut pas mettre les housses de couette ou quoi. Mais je crois que je voulais quand même que je m'en achète un. Et que je me le mette en dessous d'un oreiller en guise de déco, en fait. Donc, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est bon à savoir qu'il y a des oreillers qui ne se lavent pas. Voilà, le monsieur est sorti. Il est tout fluffy. Il est propre. Enfin, il est beaucoup plus propre qu'avant. Par contre, vous voyez, il a attrapé tous les petits minous qu'il y avait dans ma machine. Donc, je repasserai un coup de... Vous savez, le truc là pour les vêtements. Mais voilà, mais nickel. Trop bien. Je suis allée faire les soldes Sephora. Et c'est vraiment dans ces moments-là où je me dis que vraiment, le fait de vloguer, enfin, de faire des vidéos depuis plus de 10 ans et tout, ça a fait quelque chose. Parce que j'ai l'une d'entre vous, Manon, qui m'a contactée sur Instagram. Et qui m'a en clair un peu dit, « Eh, je travaille chez Sephora, viens ! » Donc, je lui avais dit, « Bah écoute, quand t'es allé en magasin pour les journées gold, donc je viendrai à ce moment-là. » Sauf qu'au final, les journées gold sont faites sur Internet. Donc, je lui ai dit, « Je viens pour les soldes, dis-moi tes horaires. » Et du coup, j'y suis allée. Et vraiment, c'est une fille qui me suit depuis le tout début. J'avais vraiment l'impression de parler avec une copine qui avait tout suivi un peu de ma petite vie et tout. Elle savait tout. Et c'était hyper intéressant en plus de parler beauté avec quelqu'un, du coup, qui s'y connaît et tout. Enfin bref, un amour, un régal. J'ai vraiment adoré. Et c'est ce que je dis, c'est que des fois, il y a des gens qui me disent, « Ouais, il y en a, ils ne comprennent pas. » Des fois, ils me disent, « Ouais, tu fais ça. Tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Tu n'as pas beaucoup de gens qui te suivent. » Mais en fait, ils ne se rendent pas compte des... Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me suivent depuis très longtemps et qui aiment le contenu que je donne, le partage que je fais et tout. Et je dis toujours, « Mais en fait, il n'y aurait qu'une personne qui me regarderait à chaque fois. » Je continuerais de faire ça juste pour cette personne parce que je sais que des fois, ça peut vraiment vous aider, vous faire du bien. Enfin bref, je vais arrêter là la petite pause love. Mais du coup, voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'en ai eu pour 55 euros au total. J'ai pris pas mal de masques visage. J'en ai pris un au litchi. Alors, je n'ai plus les prix de ça. Celui-ci, c'est masque coco. Et elle m'a recommandé celui-ci qui est à l'algue, qui est un très bon hydratant. Ensuite, de la marque Sephora. J'ai pris deux lotions toniques vitamine. Une à la B3, aux fruits du dragon. Donc ça, c'était 6 euros. Au lieu de 8 euros, il y avait moins 30. Et l'autre, c'est aux fruits de la passion. Donc je trouvais ça bien, les petits formats comme ça pour tester. Il y en avait d'autres, mais ça ne m'intéressait pas. Je crois qu'il y avait concombre. Ensuite, j'ai pris des gommages pour le corps. J'ai pris celui à la fleur de cerisier et celui à la fleur de coton. Donc, je n'ai pas l'impression qu'ils sont très, très, très exfoliants. Mais ce n'est pas grave. Moi, j'aime bien. Et j'ai des senteurs que j'aime bien également. Et après, j'ai pris deux produits. Le premier, c'est ceci. Alors, il y a le sticker qui est dessus. Mais c'est un primer de chez Kat Von D. Je ne connais absolument pas. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Mais je sais que Kat Von D, les produits sont quand même réputés pour avoir une extrême bonne tenue. Donc, oh ! Ah, c'est liquide ! Donc, je n'en doute pas qu'il doit être vachement bien. Manon m'a dit que... Il faut l'agiter. Que Marion Camélian, on a dit beaucoup de bien. Ok. C'est hyper original. Je reverrai. Je vous redirai. J'ai encore celle de chez Nars que j'ai bientôt finie qui est bien mais sans plus. Donc, on verra bien. Et ensuite, j'ai pris un baume à lèvres de chez Rare Beauty. C'est une marque que je voulais tester. J'ai pris la teinte Honor. Alors, ils n'avaient pas les testeurs. Il y en avait un autre qui avait un packaging tout rouge mais ça ne me disait pas trop. Ça, je l'ai payé 14,70 au lieu de 21. Il y avait 30%. Il y avait plein d'autres trucs qui m'intéressaient mais c'était que à 30%. Et je sais que c'est vrai, ils vont augmenter après les soldes. Donc, j'attends. Du coup, ça se présente comme ça. Ah ben, c'est bien. Il est transparent. Il sent bon. Ah ben, il est pas mal. Écoutez, très bien. En plus, c'est très joli à mettre dans son sac et tout. Et du coup, elle m'a mis deux petits échantillons. Elle m'a mis un petit parfum de Yes I Am Bloom Up de chez Cacharel. Alors ça, j'adore. Ma mère, elle adore ce genre de petit format comme ça. Ça sent bon. Mais je pense que je vais le donner à ma maman parce que vraiment, elle adore ces petites miniatures comme ça de parfum. Et elle m'a mis le mascara Hypnose de chez Lancome que je connais déjà mais très pratique. Ce genre de petit format. Vous savez que j'adore ça. La brossée comme ceci. Et donc, voilà. pour mes achats. Je vais ranger tout ça et mettre tout de côté. Et je suis embêtée parce que j'ai fini de lire pratiquement mon livre des 4 accords Toltec. Et j'ai vu qu'en fait, il y avait des sortes de suites à ce livre que je veux m'acheter. C'est des petits livres qui coûtent entre 8 à 10 euros. Et vous me connaissez. Moi, j'ai voulu les acheter d'occas. Sauf que d'occas, je les trouve à entre 1 et 3 euros de remise. 3 euros, c'est sur Vinted. Sauf que sur Vinted, tu rajoutes la protection acheteur, les frais de port. Au final, il me revient même plus cher des fois que le 9. J'ai trouvé personne qui vendait un lot avec plusieurs livres. Et comme je vous ai expliqué, Vinted, ils ont enlevé Paypal et avec les problèmes de piratage qu'ils ont eu par rapport aux comptes et tout. Ils ont leur canote de débité. Enfin bref, je n'ai clairement pas envie de mettre ma carte bancaire là-dedans. Et là, en magasin, ils n'y étaient pas. À chaque fois, de toute façon, c'est compliqué d'avoir des livres. Tout ce qui est développement en personnage, je trouve que c'est compliqué. Donc, je vais les commander. Mais du coup, j'attendais d'avoir la suite pour finir mes livres parce que je n'ai pas envie de passer à autre chose. Je veux rester toujours dans ces accords-là. des pédés, ils font fort. J'attends un colis. Là, j'ençois un mail et un SMS m'informant que mon colis sera livré demain. Pas de bol, demain, je suis en agent, je ne suis pas chez moi. Donc, comme le demandent le mail et le SMS, je décide avant minuit d'informer que je serai absente. Et quand je veux modifier, là, je voulais modifier l'adresse et mettre le travail et comme ça, le gars me livre au boulot. Ça ne veut pas. Ça me met qu'il y a une erreur. C'est tout. Du coup, je décide de les contacter par chat. Et là, le gars me dit je ne peux pas faire la motif parce que le colis n'est pas livré en agence. Je lui dis mais monsieur, vous n'êtes pas cohérent. On m'informe que je vais être livré demain et vous m'informez que le colis n'est pas en agence. C'est ou la douille quoi. Il me dit après moi, je ne peux rien faire. Je prends note mais je ne peux rien faire. C'est complètement débile. Donc ça se trouve demain, le gars va me livrer et je ne serai pas là et je ne peux pas m'informer que je ne serai pas là. C'est complètement débile leur truc. Et j'ai oublié de vous parler de ça. Attendez, je vous calme parce que j'ai mal. Vous savez, avec mon forfait free, j'avais pris le forfait à 2 euros à ma mamie que normalement il est à 0 euros. En fait, quand tu as déjà une offre free, tu as normalement une offre à 0 euros. Quand moi, je vais sur l'offre, elle apparaît à 0 euros. Enfin, quand je veux la souscrire, c'est bien à 0 euros. Et là, j'ai reçu une facture de 2 euros. Je dis, bah, mince. Donc pareil, je les contacte. Je leur dis, bah, ce n'est pas bon prix. J'ai pris le truc à 0. Et là, le gars, il me dit, oui, mais non, si vous regardez les conditions vu que vous avez déjà une offre sur votre portable à vous, vous ne pouvez pas bénéficier d'une autre offre. Je dis, c'est débile parce que moi, quand je veux prendre l'offre, ça me la met à 0 euros. Et vous, vous me dites qu'au final, non, ce n'est pas 0 euros. Et là, avec Netflix qui ont enlevé le partage de comptes, je n'ai plus de Netflix. Et là, il y a The Witcher qui est sorti aujourd'hui. Et du coup, je suis coincée parce que je ne peux pas regarder. Et j'avais vu que Free, il faisait une autre offre, une autre box à 10 euros de plus par mois où j'ai un compte Netflix gratuit et j'ai Amazon Prime gratuit et j'ai deux autres trucs mais ça ne m'intéresse pas. Donc, je me suis dit, ah bah cool, pour 10 euros par mois, c'est quand même vachement intéressant et tout. Donc, je me suis tâtée à faire ça. Sauf que je me suis dit, je me suis fait avoir pour le forfait de la mamie, je ne vais pas me faire avoir une deuxième fois. Et effectivement, quand tu regardes les conditions, ils me disent que mon offre de mon téléphone que j'ai, donc je paye mon téléphone 10 euros au lieu de 15 euros, et bah ça passerait à 15 euros. Donc, au final, au lieu de payer 10 euros par mois, je payerais 15 euros par mois, soit le prix que si moi je prenais un forfait mobile, enfin un compte Netflix et un compte, un compte, merde, un compte Amazon Prime. Donc, complètement débile. Et du coup, je suis un peu déçue parce que Free, c'était quand même transparent et tout. Et là, bah en fait, si tu lis pas bien toutes les petites lignes, et bah tu te fais niquer, quoi. C'est vraiment pas cool. Donc, faut que je trouve, soit faut que je vois avec ma sœur, comment ça marche, ce système de partage de comptes, si elle peut pas me prêter temporairement ses accès. J'en sais rien, j'ai pas eu le temps de regarder. Soit, bah je vais aller squatter, j'avais dit à Frankie que je viendrai squatter chez lui pour regarder The Witcher parce que moi j'ai envie de le voir, ça me saoule. C'est complètement débile aussi, leur principe Netflix qui sont arrivés sur le marché en disant purée, vous pouvez partager les comptes et tout, ça coûte un peu plus cher, mais vous pouvez partager que là, tu peux pas, ils ont enlevé ou alors, faut que tu payes toi 6 euros et qu'en plus la personne, elle paye les deux derniers forfaits là à 10 ou à je sais plus combien. Du coup, c'est pareil, Amazon Prime, quand ils ont augmenté leur prix, je suis partie. Et là, franchement Netflix, j'ai pas envie de reprendre un abonnement, je trouve ça débile leur principe, c'est toujours chercher la thune sur tout ce qu'il y a. Ce matin, quand je suis sortie de chez moi, je savais que j'avais fait des mauvais choix quand je me suis préparée. Aujourd'hui, j'ai une grosse réunion d'agence à mon boulot. Le matin, on a alterné entre réunion en visio, pause et l'après-midi, c'était vraiment chill. Enfin chill, non, parce qu'on a fait plein de choses. On a joué au ping-pong, au bad, j'ai fait du mal-key, baby-foot, on a fait des blind-taps, enfin bref, c'était vraiment réunion d'agence hyper cool et tout. Mais déjà, je me suis mise en short alors que là, il y a du soleil, mais toute la journée, il n'y a pas eu un brin de soleil, j'ai eu froid parce qu'on était dehors. Ce qui explique qu'on était dehors aussi, c'est qu'il y avait du vent et tout. Et moi, malheureusement, j'ai les yeux hyper sensibles. Donc mes yeux, ils ont très vite pleuré. donc j'ai fait ça mais mon eyeliner, il s'était barré et je ne sais pas si vous avez déjà vu ça mais du coup, ça se mélange au fard à paupières et ça fait un truc un peu sec. Ça m'a dérangée toute la journée et j'ai un utilité que j'avais des lingettes dans mon sac et j'aurais dû l'enlever à ce moment-là. Mais du coup, là, j'ai juste enlevé et j'avais pris un chouchou par rapport à mes cheveux sauf qu'au final, j'avais eu toujours les cheveux n'importe comment et du coup, toujours attaché. Enfin bref, je me serais mieux habillée, tu vois, j'aurais été mieux parce que toute la journée, j'ai eu mal les yeux encore maintenant. Enfin bref, il y a des jours comme ça où tu fais des choses mais tu te prévares encore par habitude alors qu'au final, tu sais que ça va être une journée différente de d'habitude. Produits terminés. Merde, mes boucles d'oreilles. J'ai fini en premier les lingettes-là de chez Primark que j'adore, que j'utilise tout le temps. Je vous le rappelle, on ne se démaquille pas avec des lingettes démaquillantes. Les filles, s'il vous plaît, c'est absolument pas bon pour la peau sur du long terme. C'est très bien en solution de secours mais pas tout le temps. Moi, je l'utilise pour nettoyer ma coiffeuse parce qu'il n'y a vraiment rien de mieux pour nettoyer et en ce moment, pour me nettoyer les mains parce que je me maquille avec les doigts. Ensuite, j'ai fini la Orofluido Asia Zen Control Elixir que j'aime beaucoup. Je trouve que les huiles Orofluido sont vraiment de très bonnes huiles et celle-ci, du coup, elle est bonne pour tout ce qui est frisottis et elle était vraiment très bien et elle sentait très bon donc là, je l'ai fini. C'est toujours dans mon optique de finir un maximum de produits que j'ai en stock et du coup, ça suit avec ce produit qui est l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Alors par contre, peut-être que vous allez voir, je ne sais pas si, vous voyez, ça fait comme des petits paquets. En fait, mes cheveux, ils ne sont pas poisseux mais on voit qu'il y a eu quelque chose de mis dessus et je pense que j'en ai trop mis et que du coup, ça fait comme si j'avais fait un bain d'huile et que mes cheveux, ils ne boivent plus de produits. Voilà, j'en ai beaucoup trop mis et par contre, j'avais oublié à quel point ça sent bon le monoeil, ce truc. C'est aux huiles végétales précieuses et c'est pour le visage, le corps et les cheveux. Donc ça fait pareil, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de minéral. C'est... Voilà, ça fait partie des choses que je veux finaliser, que je n'ai jamais trop utilisées comme vous voyez et voilà. Donc j'aimerais bien essayer de l'utiliser sur mes cheveux parce que sinon pour le corps, je ne mets pas beaucoup d'huile. J'essaie, il faut que je pense là quand je sors mes jambes et tout ou même juste mes bras si j'ai un peu un débordeur ou quoi de mettre des huiles mais j'ai quelques huiles pailletées que j'aimerais utiliser mais du coup voilà, j'ai des huiles de corps comme ça que je ne sais pas trop comment je vais utiliser. J'ai fini également cette crème corps qui est une effet soleil peau claire de chez Mixa qui est hyper connue. C'est une crème qui est autobronzante. Donc moi, j'ai celle pour les peaux claires et je vous la recommande à 1000% si vous cherchez à avoir un léger hall sur votre peau assez facilement parce que du coup c'est mélangé avec une crème hydratante donc c'est hyper facile à appliquer. Franchement, il y a très peu de chances que vous fassiez des marques à part si vous oubliez de vous nettoyer les mains après et on se nettoie les mains on en enlève bien tout ce qui est au niveau de la paume tout ce qui est là ici également entre les doigts et sur le dessus on tapote parce que vous avez souvent le dessus des mains qui est un peu plus bronzé. Voilà, petit conseil moi je ne rachèterai pas ce truc tout simplement parce que je ne supporte plus l'odeur de l'autobronzant c'est une horreur je pense que j'en ai beaucoup trop mis plus jeune et maintenant j'ai vraiment du mal avec cette petite odeur d'autobronzant elle est pas très forte mais moi je suis hyper sensible au niveau des odeurs et celle-ci c'est pas possible et du coup là j'ai sorti ce yaourt corps à la banane de chez The Body Shop je ne suis pas hyper fan de l'odeur ça sent grave la banane mais pour moi ça sent le shampoing après shampoing que j'adore mais la banane voilà après moi je ne mets pas de la crème pour le corps tous les jours je la mets une fois par semaine et c'est déjà très bien donc j'arriverai quand même à finir ce pot mais du coup ça va me faire une plombe j'ai également fini mon double lash de chez Mavala je vous en avais déjà parlé je le kiffe moi je vois vraiment des effets sur mes cils et mes sourcils là je n'en ai pas ressorti un remplaçant parce que avec l'été franchement j'ai envie de du strict minimum en fait j'ai arrêté de prendre toutes mes gélules pareil au niveau des routines visage et tout j'ai essayé un maximum de diminuer donc là j'ai quand même sorti une lotion que j'ai acheté chez Sephora parce que du coup j'avais pas de lotion mais pareil en fait j'en ai vraiment de moins avec les chaleurs et tout donc je ressortirai je ressortirai celui que j'avais acheté chez Emma après mes vacances en septembre et j'ai regardé ce Disney toujours dans mon marathon Disney c'est les 3 Cavaleros ça suit un peu celui que j'avais vu juste avant sur un peu une ambiance brésilienne et ça chante énormément c'est un truc de malade vraiment ça chante encore plus que d'habitude donc là c'était le numéro 7 il y a le numéro 8 et 9 que je n'ai pas parce que ce sont des DVD qui sont très rares j'en ai trouvé un sur Amazon pas Amazon s'il y est sur Amazon et sur Vinted pour une dizaine d'euros et le deuxième par contre il est introuvable je crois que c'est la boîte à musique et l'autre je crois pas que c'est qu'aucun de printemps qu'aucun de printemps je l'ai enfin bref j'ai encore pas mal de petits DVD comme ça à regarder mais du coup celui-ci franchement ça fait partie des grands classiques Disney il est comme ça également peut-être ça vous parlera plus ça fait partie des grands classiques Disney mais clairement si vous ne les regardez pas vous loupez rien donc voilà pour ce vlog je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501